Qu'est-ce que t'aimes, Solange ? Foulant ! Cette fois-ci, on va parler d'un film qui a un titre impossible. On va aller dans des endroits de vide et d'espace, parce que c'est ça qui manque dans ma tête et dans la vie, et sûrement dans la tienne. Je vais prendre un bain glacé, là, tout à l'heure. Oh là là ! Je viens de recevoir mon propre poids en glaçons. 45 kilos de glaçons m'attendent dans ma baignoire. Je vais manger un truc que sans doute t'aimeras pas, mais que je mange quand même tous les jours depuis des mois. Ça fait vraiment presque 6 mois que je mange ça tous les matins, presque. Vraiment, je pense que c'est pas pour tout le monde. Même moi, je trouve que parfois, ça ressemble à de la colle. Cette céréale, c'est flakes amandes noisettes de chez Grillons d'Or. 19 grammes de protéines pour 100 grammes de produits, parce qu'elles sont à base de farine de lentilles. Oui, la légumineuse est présente dans ce produit. Grâce à ce produit, je suis repue longtemps. Et c'est ce que je demande à un petit déjeuner. Elle existe, donc amandes noisettes, mais elle existe en nature, sans les amandes noisettes. Et je mélange les deux, parce que je me suis rendu compte à un moment que ça faisait trop d'amandes noisettes. Donc j'ai trouvé le bon dosage. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel. Vous allez détester, mais j'adore. C'est le lait de soja que j'aime. Comme il sort du frigo, il est froid, je le tiédis un peu au micro-ondes. Allez-y, insultez-moi. Donc je commence par mettre le lait dans ce bol de céréales, qui est mon unique bol de céréales. Ça va au micro-ondes, à pas trop chaud. Est-ce qu'on ne veut pas chauffer ? On veut tiédir. Pendant ce temps, une demi-banane. Ah, elle est belle. Elle nous sourit. Pas trop chaud. J'arrête. Je coupe comme ça, en deux. Et puis comme ça, ça fait des quarts de rondelles. C'est ce que j'aime. Je mets la banane dans le verre. Après, je mets la version amande noisée. Et je tempère avec nature. Et là, il ne faut pas tarder, parce que ça ramolle comme toutes les céréales. Le problème des céréales, c'est qu'il y a trop de céréales dans les céréales. Là, ces céréales contiennent moins de céréales et plus de légumineuses. Mon corps me remercie d'être si bien nourri. Je trouve ça génial. Dans la série L'importance du vide, Je souhaite rendre hommage à l'esplanade de la BNF, la grande bibliothèque François Mitterrand, qui offre un terrain de jeu immense pour le corps et l'esprit. Il y a plein de places, il y a plein de vides. Plus c'est grand autour, plus je me dissous. Il y a un phénomène comme ça de dispersion de moi-même. J'adore venir là pour tout oublier. Tu peux le faire aussi. Je t'aime, esplanade de la bibliothèque. Je pourrais camper là, peut-être. C'est vraiment ça que j'aime. C'est ça. J'aime trop. En février, j'ai fait un stage en Ardèche avec Hélène Youssefie, qui est instructrice Wim Hof. Wim Hof, c'est un fou néerlandais qui a popularisé les douches et les bains froids. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que Hélène, elle est une parape. Elle est passionnée et passionnante. Elle m'a conviée dans une rivière. Sachant ma passion pour elle. Non, puis on était en groupe aussi. C'est bien de faire des trucs idiots en groupe. Moi, ça me parle évidemment le pouvoir du corps, le pouvoir du souffle, le pouvoir du mental. C'est le genre d'expérience qui m'aide à me connaître, me dépasser. Et c'est beaucoup plus que l'exploit de juste être dans le froid. Il y a tous les rituels. Non, c'est bien. Faites-le. J'aime. Le froid. Je n'aime pas encore complètement le froid, mais ça va venir. Tu mets tes glaçons ? Oui ! Oh ! Oh ! C'est pas très écolo, hein. Non. Ça mouille. Oh ! Ouf ! J'ai hâte. J'ai déjà fait. Je sais faire. Bienvenue dans ma témoire. Comment tu vas, toi ? Ça m'excite, en fait, cette histoire. Là, j'ai mon maillot en dessous. Waouh ! Génial ! Ça va bientôt faire une minute que tu ne respires plus presque sans air dans tes poumons. Et ça va. Et cette fois, tu inspires à fond et tu retiens le souffle, le poumon plein. Et tu fais des pompes. Une, deux, trois, vingt-et-un, vingt-deux. Waouh ! Vraiment ! Applaudis-toi ! C'est magnifique ! Voilà. Et c'est froid. Et tu mets l'autre. Et c'est froid. Et tranquillement, on s'assoit. Et c'est froid. Et si tu veux mettre les mains, tu les mets sur les cuisses. Sinon, tu peux les garder dehors. Voilà. Très bien. Tu restes en maîtrise du souffle. Peu importe ce que dit le mental. Toi, tu respires. Très bien. Très bien. Oui. Tu inspires sur trois temps et tu expires sur six. Voilà. Sur six. Voilà. Le froid, ça ne prend pas de détour. Oui, c'est très bien. Ça fait deux minutes. C'est fou. Bravo. Tout va bien. Reste en maîtrise du souffle. Tu continues à respirer. Voilà. Tu continues à respirer. Si tu veux, tu peux y retourner une fois que tu seras réchauffée. Ce sera beaucoup plus facile. OK. Treize. Quatorze. Splendide. Et sans réfléchir, Inna. Sans réfléchir. Direct, on y va. On y va. No ego. We go. Et tu respires et c'est tout. On coupe le mental. On respire. On s'assoit. Et c'est ce qu'on met. On respire. Très bien. Tu lèches les armes. Tu lèches les armes complètement. Allez, non, tu le fais. Voilà, c'est très bien. Tu te concentres sur le souffle. Et tu sors en prenant tout au temps. Vas-y. OK. Et tu pousses avec Manipoura, avec les mains, avec le cœur vers l'avant. Tu peux tout à fait mettre un manteau en intérieur aussi. Le paradoxe des gens qui pratiquent la méthode Wim Hof, c'est qu'ils sortent en t-shirt. Et puis, quand ils sont chez eux, ils ont trois doudounes. Si vous voulez suivre l'intégralité du guidage d'Hélène pour ces deux bains glacés que j'ai pris dans mon appartement, vous pouvez aller sur sa chaîne. Je vous mets le lien. Elle est trop forte. Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. On ne fait plus ces lumières. Ça n'existe plus. Ce cinéma n'existe plus. Donc, il faut le voir. Le film est quand même noté 7,7 sur Mubi. Ce qui est un très bon score. Lina, est-ce que tu penses qu'il faut tabasser les femmes ? C'était quoi le projet ? Parce que si c'est le projet de nourrir mon imaginaire fantasmatique, tu as gagné. Si c'est le projet d'interroger ma part femelle, tu as gagné. Si le projet, c'est de faire du débat par rapport à la culture du viol, je pense aussi que tu as gagné. Donc, tu as tout gagné. C'est le même débat avec la pornographie. Et là, c'est infiniment supérieur. Je pense qu'il y a de la place pour tous les imaginaires. Je ne suis sûrement pas la bonne personne pour juger de ce qui est acceptable ou pas. Je pense que ce que j'aime dans ce film, déjà, je ne le verrais pas de la même façon s'il avait été fait par un mec. Et que ce soit une femme dans les années 70, et je ne connais pas le reste de sa filmographie, Alina Wehrmuller, mais je vais aller voir. Je pense qu'elle rit sous cap. Je pense que ce truc, c'est une comédie, en fait. C'est une satire. Donc, on a ça à l'esprit. Ce n'est pas premier degré. Mais, à la fois, c'est hyper sérieux et hyper pas sérieux, je pense, en même temps. Je sais qu'on peut le voir sous un filtre très problématique. Maintenant, moi, je le vois vraiment comme de l'énergie primale. Mais ça existe. Le yin, le yang, le mâle, le femelle. Bien sûr, il y a infinies nuances. Je ne le ferai pas comme ça aujourd'hui. Mais je trouve que c'est beau. Ah, ah. Mais ça, on ne voit jamais ça, non plus. Bon, moi, ça me fait fantasmer beaucoup. J'ai de la puissance mâle en moi. Mais parfois, j'aime que ma puissance femelle puisse s'exprimer avec une puissance mâle. Mais je pense que dans les scénarios et dans les histoires, c'est un truc hyper puissant de gens qui se détestent. Il y a la hargne. Il y a la hargne qui se change en... Je vais te prendre. Le personnage masculin, il a une manière de soin, même dans sa domination. Bon, c'est ma projection. C'est ça, lui, il a l'avantage du mec. Sur l'île. Ouais, moi, je vais pêcher ma langouste. Je vais faire du feu. Je vais trouver de l'eau. Et toi, si tu veux boire ou manger, travaille pour moi. Non, mais en plus, l'actrice, elle est insupportable au début. Mais elle est insupportable. Et quand elle vrille, quand il lui dit, ok, tu vas laver mes slips, on sent à quel point ça lui fait du bien, quoi, de se soumettre. Dans cette utopie de l'île, où les rôles sociaux n'existent plus, il y a la possibilité de devenir quelqu'un d'autre, avec et pour l'autre. Et ça donne une forme d'absolu amoureux, bon, très romantique et très diffusionnel et donc éphémère. mais tellement bien incarnée aussi par les corps des acteurs et dans ce décor et cette lumière. Je ne cautionne pas ses comportements dans la vraie vie, mais c'est un film. Et c'est une réalisatrice féministe. Donc, il y a plein de sous-couches. Et je trouve que oser aller dans les archétypes, parfois, ça fait du bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Alors, avec ce jardin, c'est le grand amour, vraiment. Ce jardin, je l'aime. Je ne m'en lasse pas. Je parle aux canards, aux pigeons, aux mouettes. C'est un endroit de régénération pour moi. Il y a une grâce dans l'agencement de tout. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on voit les gens s'arrêter et rien faire. Et c'est relativement rare dans la ville, sauf au café. Et puis, on y fait des rencontres. Et oui, c'est un Américain des Îles Vierges que j'ai croisé par hasard deux fois au même endroit du parc, à la même heure, à deux mois d'intervalle. Si il n'y a pas un spot ici, peut-être... Et il est né en 25 décembre, c'est-à-dire que c'est Jésus. Je ne sais pas où cette histoire nous mènera. C'est une vidéo sur des choses que j'aime. Donc, je parle de ce jardin. Et... Tu es un créateur des jardins. Oui, exactement. Je suis sorti de l'eau. Oui, je ne sais pas, comment vous décrivez-vous notre rencontre en cinq mots ? Peut-être fate ? Oh ! Chance ? Crossroads ? Energetique ? Comment vous décrivez-vous ? Peut-être frustration. Très bien. Pour la première fois, oui. Pourquoi ? Oui, c'est comme... ...frustration gentile, en здоровant. Mais... Je ne sais pas si vous vous le souvenez mais le parc était de finir. et il y avait tout ce whistling et j'étais avec ce ami ça m'a reçu yeah what do you prefer I don't know, it's like the human zoo of Paris you know what I mean I love that yeah, it's like a human zoo and I think there's a certain energy here that's just peaceful doobidubidu shubidu doobidubidu shubidu bambai